Le parc national de Tassali-Nadjer est caractérisé par un paysage lunaire, ponctueux de forêts de rochers, de guets érodés, des formations géologiques qui font la joie des photographes au coucher du soleil. Les touristes apprécient son calme et sa sérénité. C'est une paix antérieure, c'est un repos total, c'est d'être déconnecté, c'est à la recherche du calme et c'est aussi apprendre de nouvelles choses et puis de se ressourcer. En 2021, lors de l'épidémie de Covid-19 qui a lourdement pesé sur l'industrie touristique mondiale, les autorités algériennes ont décidé de promouvoir le tourisme saharien en permettant aux étrangers d'avoir leur visa à l'aéroport d'arrivée dans le sud du pays. Pour nous, aujourd'hui, depuis le décembre, les ministres du Tourisme et les ministres de l'Intérieur, ils ont ouvert les visas vers le sud à les aéroports. Par exemple, l'aéroport de Jeannette, aujourd'hui, les visas, les touristes, ils les font sur place. Le Tassali, vaste plateau de plus de 70 000 km², abrite aussi l'un des plus importants ensembles d'art rupestre préhistorique du monde, avec plus de 15 000 dessins et gravures selon l'UNESCO. En 2022, 17 000 Algériens et plus de 2 900 étrangers de 35 nationalités différentes ont séjourné à Jeannette et beaucoup ont succombé à son charme. Beaucoup de personnes, on vient une fois à Jeannette, on est obligé d'y retourner, enfin obligé, non, mais on a vraiment trop envie d'y retourner. C'est exactement ce qui s'est produit pour moi et là, je suis venu avec deux amis et ils ont accueilli. En 1982, le Tassali-Nagérien a été reconnu comme site du patrimoine culturel mondial et du patrimoine naturel mondial. En 1986, l'UNESCO l'a également ajouté à la liste des réserves de biosphères. Merci d'avoir regardé cette vidéo !